Moi, c'est Anthony. Je suis né le 26 juin 1998 et j'ai actuellement 19 ans. Petit, je n'ai jamais eu confiance en moi. J'ai un trouble qui s'appelle la dyslexie. Ça n'a pas été toujours facile. Du coup, à cause de ça, j'ai changé d'école en école, de devoir me faire de nouveaux amis et surtout, de devoir me refaire accepter aux yeux des autres. Pour arranger le tout, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Chaque jour, avant d'aller à l'école le matin, j'avais toujours cette boule au vente et je priais pour que personne ne m'insulte ou m'humilie. Et pourtant, mes prières n'ont jamais été entendues et je subissais moquerie sur moquerie. Gros porc, petit gros, fais un régime, fais quelque chose, là ça ne va pas. Insulte sur insulte. Ça n'a jamais arrêté. Mon médecin me remplissait justificatif sur justificatif, tout ça pour me dispenser la natation. Un jour, j'ai décidé de prendre le courage à deux mains, d'affronter ma plus grande peur et d'aller à ce cours de piscine. C'est quand je me suis retrouvé sur ce plongeoir, à côté de mon ami, je pensais enfin avoir réussi à surmonter cette peur que l'un d'entre eux a ouvert sa bouche nous a comparé à Astérix et Obélix et je vous laisse imaginer qui était Obélix. Suite à ça, j'ai décidé d'aller voir une diététicienne avec ma mère et alors, elle m'a diagnostiqué obèse. Et là, ça a été vraiment l'électrochoc de ma vie. J'ai donc décidé d'arrêter de rester dans ma zone de confort et j'ai décidé de tout donner. Un jour, j'ai décidé d'aller à la salle de sport avec mon beau-frère et c'est une fois mon nom inscrit sur cette inscription que ma vie a changé. Depuis ce jour, j'ai enfin gagné une petite confiance en moi qui n'est pas négligeable. On m'a toujours dit que tu n'arriveras pas à te muscler, tu n'arriveras pas à perdre du poids ni d'avoir d'abdos, mais toutes les personnes qui m'ont insulté, aujourd'hui, me demandent des conseils pour se muscler. Alors oui, on n'a pas un million d'abonnés, mais on a quand même une petite communauté qui nous soutient jour après jour et qui garde espoir en nous. Aujourd'hui, je peux vraiment me considérer heureux, grâce à toi qui regardes cette vidéo. J'ai une famille en or. Et surtout, une amitié soudée. Et grâce à vous, on a pu réaliser notre plus grand rêve, faire une vidéo avec Body Time. Alors oui, à m'écouter comme ça, on pourrait croire que je suis optimiste, mais pour moi, dans la vie, si tu ne crois pas en toi, alors à quoi bon vivre ? Je n'ai pas fait cette vidéo pour me faire plaindre, mais tout simplement pour aider les gens qui se sentent différents des autres. Dans la vie, le matin, tu as deux choix. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour accomplir tes rêves. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada